Faire une pause, oublier notre train-train quotidien, se détendre, mais oui bien sûr, on en a tous besoin, on en a tous envie. Alors découvrez Au fil de l'eau, la série de podcasts qui vous invite au voyage avec Kézak, l'eau vraie de l'Auzère. Un voyage sensoriel, unique, guidé par les vertus de l'eau, essentiel à notre bien-être. Un moment ressourçant à travers la Lauzère, une terre encore préservée et calme. Cette terre authentique d'où jaillit une eau toujours aussi pure et vraie depuis 1901. L'eau minérale naturelle de Kézak. Au fil de l'eau, avec Kézak. Ah la forêt, le bruissement des feuilles sous nos pas, un bol d'air frais si bon pour les poumons. L'odeur de la nature, le calme, la verdure et l'eau, tout autour, partout. Celle des rivières qui traversent la forêt, celle de l'eau qui nourrit la végétation. L'eau abreuve décidément tout. Et la nature nous nourrit ensuite de ses bienfaits et nous émerveille de beauté à chaque fois qu'on fait un pas dans la forêt. Marcher en forêt, cela n'a l'air de rien et pourtant cela change tout. Dans un environnement loin de toute pollution, les effets bénéfiques pour notre corps sont démultipliés. On est logiquement plus détendu, on se balade, notre esprit s'évade, vagabonde. Dans ces conditions, faire nos 6000 pas par jour, ce n'est que du bonheur. Au fait, c'est juste 45 minutes de marche et pas besoin d'équipements particuliers. L'autre version plus sportive, c'est la randonnée. Plus sportive car elle se pratique sur des terrains plus accidentés et avec des dénivelés. Là, on prend du matériel adapté, un pantalon, une paire de chaussures de randonnée qui protègent les pieds et accrochent le sol. La randonnée permet de libérer son esprit, booster son cerveau, développer des pensées créatives. On déconnecte, on entre en communion avec la nature qui nous est si chère. On oublie le stress et nos tracas du quotidien. Si on la pratique en plus dans un environnement montagneux, tous les muscles sont sollicités, ce qui favorise notre équilibre. Cela nous permet de brûler jusqu'à 500 calories par heure en mode intensif. L'activité physique, en oxygénant davantage le corps, participe au bon fonctionnement du cerveau. Au fait, pour les plus sportifs, en forêt, on peut s'activer en faisant du VTT avec casque, gants et prudence, bien sûr. De l'escalade, mais aussi se servir des arbres pour se faire un parcours de santé personnalisé. Vous n'avez jamais tenté la planche debout avec un bel arbre ? Mais dans la forêt, on peut aussi en profiter pour réapprendre à respirer, en prenant le temps, en sentant l'air circuler du nez à nos poumons. Bien respirer permet même de réguler nos émotions. On commence par respirer lentement et profondément par le ventre. On va jusqu'au bout du souffle. Une bonne respiration n'a pas seulement le pouvoir de chasser le stress, elle agite aussi directement sur notre santé. On oxygène correctement notre organisme, on le purifie en éliminant le CO2 de notre corps, ce qui booste notre énergie. Il faut savoir que mal respirer, respirer trop rapidement provoque des contractions musculaires, on se sent oppressé. Cela disparaît dès que l'on commence à bien respirer et quand on fait du sport, cela est tout aussi important que de bien s'hydrater. Car une bonne respiration et une bonne hydratation permettent ensuite une meilleure récupération. N'est-ce pas Nordine ? Vous devez bien le connaître Nordine Attab, mon fameux coach du magazine de la santé. Alors une bonne récupération, ça se définit en trois choses. L'hydratation, la respiration et puis le sommeil. L'hydratation pour pouvoir remettre à jauge les niveaux, que ce soit au niveau du sucre, au niveau des sels minéraux ou même de l'eau, simplement. La respiration. Après un effort, on peut avoir le rythme cardiaque très haut, la respiration coupée. Donc pour le coup, on va reprendre, on va prendre un petit temps avec soi-même et on va pouvoir s'allonger tranquillement et pouvoir faire des exercices de respiration. On va retrouver une respiration cool, tranquille, très calme. Et puis la dernière, le sommeil. Le sommeil, pour le coup, va participer à pouvoir faire en sorte que votre corps récupère de votre effort physique. Que ce soit pour un sportif professionnel ou une personne sédentaire. Peu importe le niveau de l'effort, à partir du moment où vous dormez correctement, votre corps récupère et vous allez prévenir les blessures et pouvoir enchaîner après différentes séances sans vous blesser. Pour faire du sport en forêt, comme dans les autres pratiques sportives, il est intéressant d'avoir une préparation spécifique. Et pour débuter, il faut s'échauffer. S'échauffer les chevilles, les genoux, les hanches, les épaules. En effet, durant les différents revêtements que l'on va retrouver en forêt, il peut y avoir des sols nobles, des sols un petit peu mous, on peut avoir des risques d'entorse. Donc il va falloir s'échauffer en faisant un petit peu de mobilité articulaire au niveau des chevilles, au niveau des genoux, au niveau des hanches aussi, au niveau du dos. Bref, tout ça va nous permettre d'évoluer dans de meilleures conditions et d'optimiser après l'utilisation de nos articulations. Il est avant tout important de s'hydrater un peu avant la séance, dix minutes avant environ. Et ensuite, de boire au bout d'une trentaine de minutes par petite gorgée. Mais là encore, le rythme peut varier d'une personne à l'autre et en fonction de l'intensité. Pour une bonne hydratation, l'important c'est d'avoir sa bouteille à portée de main et de boire régulièrement en évitant d'attendre d'avoir soif. Le tout est d'éviter à tout prix la déshydratation qui augmente les risques de crampes, contractures, déchirures et tendinites. Si vous n'êtes pas trop épuisé par tout ce sport, ou même plutôt en mode flémard, la forêt a bien d'autres sensations à nous procurer. Et au fil de l'eau, encore plus. Alors, on retourne en Lausère, dans les Cévennes plus précisément. De nombreux trésors s'y cachent. Au fil des saisons, on trouve des pommes, des châtaignes, des champignons. De jolis prétextes à l'automne pour mettre le nez dehors, surtout quand on sait que la pomme est pauvre en calories. Un formidable coupe-fin naturel. Vous avez peut-être déjà entendu ce fameux dicton. Une pomme par jour éloigne le médecin pour toujours. La châtaigne n'est pas en reste avec ses fibres, ses glucides, son apport en magnésium et bien sûr, ses vitamines. Plein de vitamines dans ses fruits, surtout quand on les cueille directement sur l'arbre. Quand on a une baisse de régime entre marcher dans la forêt et manger des châtaignes, on a tout bon. Pour parler balade en forêt et champignons, Cyril Atrazic, chef étoilé au guide Michelin et le meilleur des ambassadeurs, il a passé son enfance dans le coin. Le souvenir le plus fort que je puisse avoir au niveau de la forêt, c'est bien évidemment les champignons avec ma maman. C'est cette quête du cèpe, qui est un champignon qui peut pousser en abondance, mais qui mérite de l'attention. On a une situation géographique qui est très riche en termes de champignons, puisqu'on peut dire que sur 12 mois de l'année, on a pratiquement entre 7 et 8 mois de champignons. On va commencer très bientôt à partir du mois de mars avec les premières morilles, on enchaîne avec les mousserons déprès au printemps, les girolles, bien sûr la sortie des cèpes qui peut se faire tardive, qui peut pousser jusqu'à début novembre. – Vous en avez l'eau à la bouche, je vous comprends, d'autant mieux que cela fait trois générations que cette famille cuisine les produits naturels de sa région et issus de la forêt. – On est en prise totale avec la forêt et avec les champignons. On travaille également les arômes de sous-bois, j'entends par le genièvre et les genévriers, j'entends par les pains bien sûr, les bourgeons de pain qui viennent un petit peu comme ça parfumer un peu notre cuisine. Et bien évidemment, toutes les herbes sauvages qu'on peut retrouver dans nos forêts, j'entends bien sûr les lamiers, lamiers blancs, les kénopodes, la famille un petit peu des épinards, toutes les pousses comme ça qui environnent et puis les fleurs, on a des fleurs dépensées sauvages, enfin on a tout un tas de choses comestibles qui viennent comme ça agrémenter et fleurir nos assiettes. – On aime les champignons, très peu caloriques, ils sont source importante de minéraux et de vitamines, surtout la vitamine D que l'on trouve rarement dans les aliments. Elle aide à fixer le calcium sur les os. Mais attention, il vaut mieux un bon guide pour ramasser les champignons, « Tous les produits de la forêt ne sont pas comestibles ». Au milieu de notre forêt coule une rivière. C'est le titre clin d'œil de cet épisode que l'on va finir en vous parlant de bain de forêt. Vous avez bien entendu, un bain de forêt. Son nom scientifique, le Shinrin-Yoku. Cela signifie se baigner dans l'atmosphère de la forêt ou s'imprégner de la forêt à l'aide de ses sens. Il ne s'agit pas de faire du jogging ou de la randonnée, mais d'être simplement en contact avec la nature, en connexion avec elle, par l'intermédiaire des cinq sens. C'est ce que nous explique le professeur Ching-Li, auteur du livre « L'art et la science du bain de forêt ». Cet art de vivre existe au Japon depuis les années 80, période à laquelle les Japonais se sont passionnés en masse pour les balades et les pauses méditatives en forêt. Depuis, de nombreuses études et livres sont venus valider l'intuition de millions d'amoureux des arbres. Ils nous font du bien. J'espère que je vous ai fait du bien également en vous racontant des histoires au fil de l'eau. Je m'arrête là, mais ce fil de l'eau poursuit son parcours grâce à vous sur les réseaux sociaux. Alors, bon vent et prenez soin de vous. Ce podcast vous a plu ? Faites-le nous savoir en le partageant, en le likant et en le commentant sur vos réseaux sociaux. Cette pause dans votre journée, guidée par les vertus de l'eau essentielles à notre bien-être, vous a été proposée par Kézak. Kézak, c'est l'eau vraie de l'Auser. Si la l'Auser est si authentique, c'est parce qu'elle a su rester elle-même. En l'Auser, rien n'a changé. Toujours pas de gratte-ciel, ni d'effervescence étouffante et polluante pour le corps et l'esprit. De cette terre authentique, jaillit une eau toujours aussi pure et vraie. Une eau intouchable qui n'a rien perdu de sa nature pétillante et accessible. C'est l'eau minérale naturelle de Kézak. Légère et pure, Kézak stimule vos papilles. Elle est aussi votre alliée santé contre la fatigue, le stress et l'anxiété, tout en favorisant la digestion. A déguster sans modération et à toute heure. Retrouvez les 4 autres épisodes de cette série Au fil de l'eau avec Kézak sur vos plateformes audio préférées, sur Youtube et sur Kézak.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...